Mesdames et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Christophe Daniel et je suis le doyen de la Faculté de droit d'économie et de gestion de l'Université d'Angers. Je vous souhaite la bienvenue pour cette journée porte ouverte très particulière. C'est la première fois que nous l'organisons de manière virtuelle, à distance, comme nous le faisons malheureusement depuis le mois de mars dernier. Nous assurons un certain nombre d'enseignements à distance et cette situation, nous souhaitons qu'elle s'arrête évidemment le plus vite possible pour pouvoir accueillir, vous accueillir dès la rentrée prochaine dans des conditions tout à fait normales et habituelles avec le plus possible d'enseignements en présentiel. Je suis très heureux de vous accueillir néanmoins sous la forme de cette vidéo pour vous présenter en quelques mots cette faculté de droit d'économie et de gestion qui est une des huit facultés, des huit composantes de l'Université d'Angers. Elle se situe sur le campus Saint-Serge, donc en plein centre-ville, à côté de la bibliothèque universitaire et du restaurant universitaire. Nos étudiants ont des conditions de travail en temps normal tout à fait remarquables puisque les bâtiments sont relativement récents et les services proposés par l'université qui vous ont été présentés ou qui vont l'être sont de très bonne qualité. Donc bibliothèque universitaire, restaurant universitaire à proximité et puis un bâtiment avec cinq étages, avec des amphithéâtres, des salles équipées, des salles informatiques, des laboratoires de langue et puis évidemment des bureaux administratifs et voilà un environnement tout à fait favorable aux études universitaires. La faculté de droit d'économie et de gestion de l'Université d'Angers est composée de deux grands départements. Un département de droit d'une part qui accueille en son sein un institut d'études judiciaires qui à l'issue de quatre années d'études en droit prépare au concours de la magistrature et de l'avocature. Il y a aussi un département d'économie, finance et entrepreneuriat qui gère les formations proposées dans ce domaine très vaste et très varié. Au sein de ce département d'économie, finance, entrepreneuriat existe l'école supérieure d'économie et de management sur les patrimoines qui s'appelle les EMAP et qui portent toutes les formations dans le domaine de la banque, de la finance et de l'assurance. Nos enseignements sont assurés par différents professeurs. D'abord des enseignants-chercheurs qui sont membres des deux laboratoires de recherche associés à la faculté, le Centre Jean Baudin, laboratoire de recherche en droit et sciences politiques et le GRANEM, laboratoire de recherche en économie et management. En plus de ces enseignants-chercheurs, un très grand nombre d'intervenants extérieurs participent à nos formations et donnent une coloration très tournée vers le monde professionnel. Un certain nombre de nos formations sont également proposées au titre de la formation continue, reprise d'activité, reprise d'études et puis sous la forme d'alternance et d'apprentissage. Les étudiants ont également la possibilité de partir à l'étranger pendant leurs études, de faire au moins un semestre voire deux d'études à l'étranger dans des universités ou des écoles qui sont des partenaires de la faculté. Nous avons signé un très grand nombre de partenariats, à peu près une soixantaine, dans différents pays, dans de très nombreux pays, en Europe, mais aussi hors Europe, sur tous les continents. Les étudiants peuvent bénéficier de ces relations internationales, de ces relations avec nos partenaires professionnels pour améliorer leur CV, pour améliorer leurs compétences et avoir ainsi de meilleures chances d'obtenir des emplois de très bonne qualité à l'issue de leur formation parce que l'objectif d'une bonne insertion professionnelle est véritablement l'objectif prioritaire que nous nous fixons. Sur le site de la faculté, toutes ces informations apparaissent et sont développées avec beaucoup plus de précision que je ne saurais le faire par cette vidéo. Je vous invite à vous rendre sur le site de la faculté de droit d'économie et de gestion. Vous aurez des liens, vous aurez un très grand nombre d'informations et vous aurez la possibilité d'écrire aux responsables de formation, par exemple, ou aux responsables des licences ou des masters, pour prendre rendez-vous avec eux et leur poser des questions individualisées. Sur le site de la faculté, vous aurez aussi un très grand nombre d'informations sur tous les dispositifs et tous les services qui sont mis à disposition des étudiants pour faciliter leur réussite d'étudiants et pour faire en sorte que leur qualité de vie en tant qu'étudiant soit la meilleure possible. La situation sanitaire actuelle, évidemment, est peu propice à l'épanouissement des étudiants et pourtant l'université a mis en place un très grand nombre de dispositifs de soutien et d'accompagnement des étudiants. Tous ces dispositifs sont organisés de main de maître par tous les personnels administratifs de la faculté et de l'université qui sont véritablement à la disposition des étudiants durant leur formation universitaire. Donc je vous souhaite une bonne visite sur le site de ces journées portes ouvertes et puis je vous donne rendez-vous sur le site de la faculté et puis éventuellement sous la forme de rendez-vous à distance que vous pourriez prendre avec nous. Au plaisir de vous voir bientôt en présentiel dans les locaux de la faculté.